Bonsoir à tous et bienvenue à la présentation des résultats de l'exercice 2019-2020 du groupe de Richebourg que nous vous présenterons à quatre voix ce soir en présence d'Abderrahman Alaoufir, directeur général délégué du groupe, Thomas de Richebourg qui dirige les activités de services aux collectivités, Boris de Richebourg qui dirige les activités multiservices et moi-même Pierre Candelier, directeur financier. Les comptes que nous allons vous présenter ont été arrêtés ce matin par le conseil d'administration réunis sous la présidence de monsieur Daniel de Richebourg. Le communiqué de presse qui a été diffusé et la présentation que nous allons vous commenter figure sur le site internet du groupe dans la section investisseurs. Alors c'est une modalité de présentation un peu nouvelle à cause de la crise sanitaire que nous connaissons. On espère pouvoir vous retrouver physiquement prochainement et donc vous pourrez poser des questions en seconde partie de réunion sous forme de chat via le question bouton réponse avec un point d'interrogation qui figure sur votre écran. Nous allons maintenant démarrer la présentation proprement dite. Vous avez vu l'avertissement classique qui est apparu sur votre écran. Alors si nous résumons l'exercice que nous venons de traverser, une conclusion que l'on peut tirer, c'est que d'avoir différents métiers a clairement été un atout au cours de cet exercice perturbé. Il y a des métiers qui ont performé bien tout au long de l'exercice et qui ont été considérés comme des services essentiels tels que la collecte d'ordures ménagères. Et même s'ils n'avaient pas forcément la qualification de services essentiels, tout le monde s'est rendu compte qu'ils l'étaient en pratique, c'était les métiers de propreté. Il y a d'autres métiers qui ont beaucoup souffert pendant la période de confinement mais qui sont repartis fortement dès que les contraintes ont été levées. C'est notamment le cas de l'activité recyclage. Et il y a des métiers qui ont bien contribué en première partie d'exercice mais qui, après la crise sanitaire que nous avons connue, ne redémarre pas encore. Il s'agit des métiers liés à l'aéronautique, que ce soit les services externalisés ou le travail temporaire à destination du monde aéronautique. Et le groupe a également bénéficié au cours de cet exercice du soutien des mesures gouvernementales, quelles que l'activité partielle, et également a traversé plutôt relativement bien cette période troublée grâce à une liquidité confortable qu'il a conservée tout au long de l'exercice. Alors si on rentre maintenant dans les chiffres, le chiffre d'affaires de l'exercice s'établit à 2 milliards 464 millions, en recul de 8,9% par rapport à l'exercice précédent. Il intègre les chiffres de l'IRSA sur neuf mois. L'ébidda courant résiste bien puisqu'il est en recul de 5,4% et s'établit à 180,9 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant, lui, s'établit à 62,4 millions, il est en repli de 39,5%. Le résultat opérationnel, nous reviendrons dessus, après s'établit à 56,2 millions, en repli de 42,4%. Et le résultat avant impôt est à 41,5 millions d'euros, en repli de 52,3%. Le résultat net qui revient aux actionnaires de la société mère s'établit à 21,3 millions d'euros en recul de 61,6%. Le conseil d'administration a proposé que le résultat soit affecté en report à nouveau en application des recommandations du gouvernement puisque le groupe a bénéficié d'activités partielles et également de reports de charges sociales et fiscales au printemps. La dette nette est de 341,1 millions d'euros, ce qui représente un ratio de levier pro-format des acquisitions sur 12 mois de 1,84. Le taux débit d'accourant rapporté au chiffre d'affaires s'établit à 7,3%. Il est en progression de 0,2 points de base par rapport à l'an dernier. Alors, on va détailler un petit peu après. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que les activités services à l'environnement, on y reviendra en détail, ont connu un premier trimestre difficile dans un contexte de baisse de prix, qu'elles ont beaucoup baissé pendant la période de confinement, qu'elles sont reparties fortement après. L'intégration de l'IRSA se déroule de manière tout à fait satisfaisante et ainsi que les services de collecte d'ordures ménagères qui ont connu une activité profitable, record même, et qui s'est développée. Dans le multiservice, les activités du tertiaire se sont fortement développées. Le métier aéronautique a connu un deuxième semestre notamment difficile et la comparabilité des comptes, notamment au niveau de l'EBITDA, est affectée par l'entrée en vigueur de la norme IFRS 16. Je rappelle très rapidement cette norme qui supplante la norme IAS 17. Donc, le changement que nous avons, nous, c'est que pour les beaux commerciaux et quelques contrats de location, de matériel d'exploitation dans la branche multiservice, les redevances que nous payons auparavant sont remplacées par un droit d'utilisation au bilan qui est amorti, donc au niveau de l'EBITDA, et on rembourse une dette. Voilà, donc on pourra y revenir plus tard si vous avez des questions sur ce sujet. Alors, l'exercice est également caractérisé par un certain nombre d'éléments non récurrents. Donc, il y a des éléments, on va dire, des frais de restructuration, principalement dans les filiales liées au secteur aéronautique pour 5,6 millions au total. Également dans l'activité recyclage, 1,2 millions chez Dorisbourg-Espania, qui est le nouveau nom de l'IRSA, postérieurement à l'acquisition, dans les filiales françaises de l'activité recyclage pour 1,8 millions. Le groupe a cédé un certain nombre de décharges, pardon, de participation au cours de l'exercice qui se sont traduites par une perte de 6,8 millions. Il y a une réévaluation à la hausse du coût de surveillance d'une décharge en Italie pour 2,3 millions. Et parmi les éléments positifs, il y a l'issue favorable qui était déjà constatée au premier semestre dans un litige avec Veolia, initié par Veolia, et pour lequel nous avons gagné en appel pour 3,7 millions. Également un point technique de réévaluation de la participation historique que nous détenions dans la filiale Refra. qui faisait partie à 50% du périmètre l'IRSA et 50% nous le détenions historiquement. Et compte tenu de l'acquisition de l'IRSA, nous avons modifié le mode de consolidation de cette filiale qui est passé de mise en équivalence à intégration globale, et ce qui entraîne une réévaluation à la valeur de marché de 7,7 millions. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Abderrahman Alhaofir, qui va nous détailler les résultats de l'activité service à l'environnement. Alors on va attendre que le slide passe. Le slide, je ne sais pas, vous m'entendez ? Oui. Le slide a du mal à passer. Marouane. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Donc, le chiffre d'affaires de l'exercice s'est élevé à 1,6 27 000 000 contre 1,846 000 000, soit une baisse de presque 12% par rapport à l'année dernière et un EBITDA de 142 millions contre 162 millions, soit une baisse de 12,3%. Le résultat, lui, il est à 52 millions contre 88,2, soit une baisse de 40%. Je ne vais pas rentrer dans le détail des ajustements puisque Pierre Condelier les a cités, il a cité les plus importants. Et puis, dans l'activité environnement, je veux dire, les positifs et les négatifs, pratiquement, ça s'équilibre. Donc, il n'y a pas trop d'impact. Comment a été, comment s'est passé l'exercice? Alors, bien sûr, l'exercice, comme toutes les sociétés, on a été impacté par la crise du COVID-19 qui est arrivé au, je dirais, au milieu du mois de mars, là, un confinement de deux mois. Mais avant ça, on a connu un premier trimestre assez difficile. Je rappelle un petit peu le contexte. On était, au début de l'exercice, nous avions la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Nous avions aussi une baisse des ventes des véhicules automobiles liées à l'entrée en vigueur de la nouvelle norme WLTP, là, qui réglemente les rejets atmosphériques. Et donc, à la fois, la production automobile avait stagné, ce qui avait un impact sur les chutes produites par cette industrie, et la demande exercée par cette industrie. Donc, les prix ont baissé beaucoup en septembre, octobre. Ils ont atteint un plancher, ce qui fait que les volumes ont baissé. Et puis après, il y a une correction naturelle qui s'est faite. C'est-à-dire qu'on a assisté à une remontée des prix en novembre et en décembre. Comme les prix ont atteint un plancher, c'était difficile pour nous de maintenir les marges unitaires. Et donc là, on a renié beaucoup sur les marges. Par contre, sur l'exercice dans son intégralité, la marge unitaire du groupe n'a baissé que de 2 euros, ce qui n'est pas très important en soi. Après, donc, le COVID, deux mois, on a tourné pratiquement à 20 % de notre capacité. C'était la fin du mois, donc on ne pensait sincèrement pas récupérer rapidement. Et puis, quand on a repris, le mois de mai, c'était progressif, mais quand même assez rapide. Et dès le mois de juin, on a atteint 90 %. Au mois de septembre, on était entre 95 et 98 %. Et au mois d'octobre, on a fait pratiquement plus de tonnage que l'année dernière. Donc, une reprise quand même assez rapide qui nous a permis de, je dirais, de redresser les comptes et puis qui s'inscrit dans une dynamique qui continue encore aujourd'hui en octobre et en novembre, puisque que ce soit les volumes, que ce soit les prix, que ce soit les marges. Tous les voyants sont au vert et on assiste à un début d'exercice qui est très bien. Et d'ailleurs, je dirais, on assiste au mois de décembre. Donc, je vous donne un avant goût à une flambée des prix des matières premières. En fait, il y a, je dirais, des changements structurels qui s'opèrent sur le marché. De plus en plus, on parle décarbonation de l'industrie, de la sidérurgie. Donc, on va même dans les hauts fourneaux, on va consommer de plus en plus de ferraille dans les convertisseurs. Aujourd'hui, on peut consommer entre 5 et jusqu'à 20 % voire 25 %. Mais cette proportion va prendre de l'ampleur. On va construire de plus en plus de forêts électriques. Et puis, comme les gouvernements aident leurs entreprises, on contrepartit des efforts sur leur environnement. Donc, on est dans une bonne dynamique pour notre métier, pour l'avenir. L'exercice, on a l'année dernière déjà, nos clients sidérurgistes connaissaient des baisses de leur production, à l'exception, on va dire, des États-Unis qui avaient mis en place les barrières douanières, les taxes douanières et la Turquie qui avait une baisse limitée et la Chine qui, bien sûr, augmentait sa production. Au jour d'aujourd'hui, comme vous le voyez sur le slide, tous les pays européens, États-Unis et États-Unis qui n'est pas européen, mais je veux dire inclus, on est à des baisses à deux chiffres. D'accord? Par contre, à l'exception, pardon, de la Turquie, la Turquie, elle est pratiquement à l'équilibre par rapport à l'année dernière et la Chine qui enregistre encore une augmentation de sa production d'acier. Je rappelle qu'ils étaient, je dirais, en bas des 50% et là, on pense que cette année, ils vont frôler, voire dépasser les 60% de la production mondiale d'acier. Alors, la Chine augmente sa production, mais elle augmente aussi sa part de four électrique, donc la filière électrique, ce qui est toujours de bon augure pour notre métier du recyclage. Donc, le slide suivant, c'est sur les tonnages. Alors, bien sûr, comme on compare un périmètre qui n'est pas comparable à celui de l'année dernière, l'année dernière, au mois de décembre, nous avons signé l'acquisition de l'IRSA qui est devenue aujourd'hui de Richebourg-Espania. Donc, on les a consolidés depuis le 1er janvier jusqu'au 30 septembre. Donc, nous avons le chiffre d'affaires et le résultat des neuf mois, mais on n'a pas toute l'année. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que globalement, nous avons, avec les deux mois de pandémie, baissé de 6,8% au total. Mais en fait, si on compare le périmètre équivalent, nous aurions baissé de 18% de volume. Si on regarde un petit peu en détail et qu'on descend par famille de produits, les non-ferreux, nous avons baissé de 20,1%. Or, avec l'IRSA, on aurait augmenté de 3,2% parce que l'IRSA est caractérisé, font beaucoup plus de métaux non-ferreux que de ferraille. Et donc, c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour nous. Par contre, l'activité ferraille, sans l'IRSA, on aurait baissé de 17,7% et avec l'IRSA, on aurait baissé que de 8,3%. Donc, voilà, je dirais, l'effet pandémie, l'effet l'IRSA sur nos tonnes, sur le volume d'activité. Un petit mot sur les prix. Comme vous avez vu, comme vous voyez, donc, pratiquement tous les prix sont à la baisse, mais on reprend en fin de cycle. Et comme je vous ai dit en introduction, on assiste à une flambée des matières premières, ces dernières semaines, parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a du retard, parce que, voilà, il y a peut-être aussi beaucoup d'argent sur l'économie. Tous les gouvernements aident leurs entreprises et tout le monde veut produire. Un petit mot peut-être sur l'IRSA. Donc, l'IRSA devient, donc, on va le voir aussi avec l'activité multiservices. Multiservices a acquis l'année dernière aussi une société de nettoyage en Espagne. Et donc, l'Espagne devient le deuxième pays en termes de chiffre d'affaires du groupe. On est aujourd'hui entre 450. On en est plein parce que là, on n'a que 9 mois et on a la pandémie. Mais en année pleine normale, on serait entre 450 et 500 millions de chiffres d'affaires. Donc, l'acquisition s'est faite au mois de décembre. La consolidation a commencé au 1er janvier. Donc, la première décision qui a été prise et qui est déjà rentrée en vigueur au 1er septembre, c'est de fusionner toutes les entités espagnoles de la même nature, c'est-à-dire du recyclage dans une seule entité juridique, ce qui nous évite la multiplication des tâches administratives. En Espagne, c'est un pays où les papiers sont très lourds. Tout se fait devant nos terres. Donc, on a simplifié tout ça rapidement. Nous avons aussi travaillé sur l'amélioration de la marge unitaire. Je crois que l'année dernière, on avait parlé que la rentabilité de l'IRSA n'était pas au même niveau que celle du groupe. Alors, elle n'a pas encore atteint celle du groupe, mais elle en prend un bon chemin. Nous avons aussi diminué les stocks de fin de mois. Donc, au début, quand on était en diligence, on avait une valeur de stock de entre 55 et 60 millions. Au mois de septembre, je crois qu'on a terminé avec 25 millions. Donc, c'est une baisse qui est quand même significative. Et depuis, je dirais, on est à ce niveau-là. Donc, notre politique de gestion de stock, on l'a déployée aussi au niveau de l'IRSA. Nous avons aussi restructuré et essayé de, je dirais, de profiter des fonctions support aussi du groupe, que ce soit l'informatique, que ce soit le technique, que ce soit la recherche et développement. Et donc, il y a un plan de restructuration qui a été mis en place. Malheureusement, nous avions prévu au départ de le terminer vers le 30 juin ou le 31 juillet. Mais la pandémie du COVID-19 nous a retardé. On ne pouvait pas se déplacer. Il fallait voir les gens et tout ça. Donc, voilà. Mais on pense que la restructuration à 90 % sera terminée à fin décembre, ce qui nous fera une économie en salaire annuel entre 1,8 million et 2 millions d'euros. Il restera quelques bricoles quand on va déployer notre système informatique, notre système d'information. Et là, on a prévu le déploiement de notre système d'information au mois de février, le 1er février. D'accord. Le marché espagnol est un marché encore très atomisé. Et donc, nous aurons la possibilité de jouer un rôle de consolidateur. Donc, on cherche déjà des opportunités à avoir qui ont un sens à la fois industriel et économique pour nous. Donc, comme vous le savez, cette société appartenait à une famille qui était plusieurs membres. Donc, comme ils savaient qu'ils allaient vendre, à la fin, ils ont suspendé leurs investissements. Donc, pendant les deux premières années, on aura à faire face des investissements, que ce soit de renouvellement, mais aussi d'amélioration. Mais on va faire des investissements qui nous permettront aussi, à très court terme, d'avoir une augmentation de nos résultats et de notre EBITDA. Donc, il y a déjà des synergies commerciales, que ce soit sur le plan. Je rappelle que l'IRSA a une affinerie de plan. Et donc, depuis le début de l'exemple, après, pardon, depuis la fin du confinement, le groupe, depuis la France, en constitue 50 % des approvisionnements de l'affinerie de plan. Il y a aussi des synergies avec l'aluminium, que ce soit en termes de placement, en termes de rationalisation de flux. Il y a aussi des synergies en termes de commercialisation. Donc, depuis que nous avons signé l'acquisition, nous avons commencé à exporter depuis l'Espagne vers la Turquie. Et je crois que nous devons être au notre cinquième ou sixième bateau depuis le début de l'acquisition, sachant que nous avons deux mois de COVID qui nous ont complètement arrêtés. Donc, voilà un chiffre 18 sites, 323 000 tonnes de ferraille, 125 000 tonnes de métaux non ferreux, 269 millions de chiffres d'affaires, 15 millions d'Ebitda. Donc, sur neuf mois, si on extrapole un calcul simple, on serait à 20 millions, ce qui est meilleur que l'année dernière, où l'année dernière, il n'y avait pas de COVID. Donc, ce sont des bonnes performances, sachant que cette année a été quand même bien impactée par la crise sanitaire. Je pense que, pour ma part, c'est terminé. Est-ce qu'il y a un slide ? Non, peut-être ? Marwan ? Je ne sais pas s'il y a un autre slide. Oui, d'accord. On a parlé l'année dernière des difficultés d'enfouissement dans les centres d'enfouissement. En fait, depuis la mise en place de la loi de la croissance verte, il a été prévu qu'à l'horizon 2023, que les quantités mises en centres d'enfouissement soient réduites de 50 %. Et nous avons connu en année 2018 des difficultés. La pandémie a fait qu'il y a eu un arrêt, pratiquement un arrêt brutal de l'activité. Donc, il n'y a pas de problème cette année. Par contre, l'année prochaine, on risque d'avoir des problèmes. Mais en même temps, nous avons pris, grâce à notre syndicat La Fédérec, des discussions avec le gouvernement, avec les pouvoirs politiques, pour dire que nous sommes aujourd'hui un acteur majeur de l'économie circulaire et qu'en fait, aujourd'hui, en France, on enfouit 20 millions de tonnes. Et l'industrie de recyclage représente 4 % de ces 20 millions de tonnes. C'est 800 000 tonnes exactement. Et notre groupe représente 220 000 tonnes. Donc, en fait, nous, on recycle 80 % de ce qu'on rentre. Je parle en termes de VHU, tout ce qui passe au broyeur. Et nous ne représentons que 4 % de l'enfouissement. Et on ne peut pas, je veux dire, nous interdire l'accès à ces centres d'enfouissement. Donc, les pouvoirs publics travaillent sur ce sujet-là. Je suis confiant qu'on va trouver une solution qui nous permettra de continuer de travailler correctement, sans aucune contrainte. Merci. Si vous avez des questions à la fin, je serai ravi d'y répondre. Thomas. Oui, bonsoir à tous. Alors, pour les collectivités, comme l'indiqué, est rendu Pierre Condevier. Pendant cette période de Covid, ça a travaillé à plein régime. Donc, on n'a pas eu de difficultés ni de baisse de chiffre d'affaires. On a fait aussi une très belle année. C'est qu'on a gagné un certain nombre de contrats, comme le Valois-Péret, comme la Garenne-Colombe, comme le Canada aussi, à Montréal, où on a renouvelé nos contrats existants et on en a gagné cinq de plus, ce qui fait qu'on devient le premier opérateur sur la ville de Montréal pour tout ce qui est la collecte d'ordures ménagères. On a gagné la propreté de Villeneuve-la-Garenne. Et puis également, Cœur de Nacre. Cœur de Nacre, c'est une communauté de communes. Voilà, c'est à partir du 4 janvier, et ce sera en Normandie. Et tout comme Caen-la-Mer, également, qui commencera le 1er avril. Alors, c'est un peu particulier ce qu'on a décidé de faire là-bas. C'est de faire une vraie agence environnementale, protection de l'environnement, puisqu'elle fonctionnera 100% gaz. Et avec, on va adjoindre à cela la technologie FNCO, le start and stop d'FNCO, qui permet de réduire de 30% les gaz à effet de serre. À côté de ça, pour Cœur de Nacre, on aura une autre technologie, c'est l'oléosan. C'est un carburant 100% végétal que nous utiliserons sur cette véhicule pour desservir cette communauté de communes. Et puis, nous aurons aussi des véhicules électriques, comme des zoés, ou bien des fourgonnettes d'intervention pour pouvoir aller sur les prestations lorsqu'il y a des problématiques. Donc, on va faire un site avec une station gaz, une station oléo, et puis des bornes électriques. Et c'est la démarche environnementale qu'on a décidé de prendre il y a quelques années et qui maintenant se reproduit sur l'ensemble de nos contrats. Alors, le chiffre d'affaires que nous allons faire est de 145 millions d'euros. Donc, on est en constante progression et il a été décidé de ne se positionner uniquement sur des marchés à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire où la partie technique est prépondérante sur la partie prix, qui nous permet justement d'inclure l'ensemble de ces innovations technologiques pour être plus respectueux de l'environnement et surtout avoir un service public plus vert, également de meilleures conditions de travail pour nos collaborateurs. Donc, c'est toute la démarche environnementale et sociale que nous avons mise en place et qui fonctionne. Alors, il y a un autre grand contrat aussi que nous avons gagné et pour lequel on est en plein dans la phase de construction, qui est le centre de tri à Angers. Donc, ça va regrouper 600 000 habitants, 289 communes du Maine-et-Loire et ça va être le plus gros centre de tri qui va être construit cette année puisqu'il sera pour 35 000 tonnes et on en est dans la phase de construction et dans deux ans, on aura pendant sept ans la phase d'exploitation. Donc, c'est aussi très significatif pour le groupe et on se réjouit d'avoir un gros centre de tri et que c'est nous qui l'avons gagné. On a aussi gagné un autre contrat sur l'île de la Réunion, sur la commune de Saint-Joseph qui va commencer tout début janvier. Donc, on est dans une très belle dynamique et en même temps, elle s'inscrit aussi dans une vraie optique de rentabilité et de services publics à haute performance environnementale. Voilà à peu près et la somme des contrats gagnés cette année est de 90 millions d'euros, somme tout confondue sur les différentes années de contrat. Voilà. Alors, comme vous pouvez lire dans le slide, on s'est séparé de notre entité Maroc et Italie. Donc, ça a eu un impact sur le chiffre d'affaires à hauteur de 76 millions d'euros et des BIDA également pour un montant de 10 millions d'euros. Mais, avec tous les autres marchés que nous avons gagnés, on a une France très dynamique, rentable également et avec de très belles perspectives, en tout cas pour cette année sur les contrats en cours et également sur les contrats qui commenceront l'année prochaine. Voilà. Et je suis disponible pour répondre à l'ensemble des questions qui seront posées en fin de présentation. Merci beaucoup. Alors, le slide que vous avez sous les yeux, que je ne vais pas commenter, mais que vous pourrez regarder à tête reposée, vous permet de voir un petit peu quels sont nos leviers entre la marge commerciale, les activités de marge commerciale, les activités de prestation de services. Si on compare sur l'EBITDA de l'année dernière à celui de cette année, il y a tout d'abord un impact de marge commerciale négatif sur le périmètre historique, on mettra lire ça à part, mais d'une soixantaine de millions, principalement des effets volume sur les ferrailles et sur les métaux non ferreux qui sont dus en bonne partie à la période de confinement, et également un petit effet marge unitaire sur les ferrailles de 6 millions. Et la marge unitaire sur les métaux non ferreux du périmètre historique a été maintenue. Cette baisse de marge commerciale est partiellement compensée par des économies de coûts que vous avez au milieu du tableau, ce qui est en vert, 14 millions d'économies sur les frais de personnel, dont vous avez un détail en dessous, 3,5 millions liés au travail et à l'activité partielle pendant la période de confinement, une baisse des éléments variables de rémunération compte tenu des résultats en deçà, une diminution des coûts variables que sont l'énergie et l'entretien, ça s'est lié directement à la baisse des volumes traités, et également une baisse du coût d'assurance du programme d'hommage qui est lié à l'évolution du marché où le marché assurantiel pour notre secteur est devenu de plus en plus difficile et le groupe a choisi, il n'a pas forcément eu le choix d'ailleurs, de réduire les primes d'assurance, mais également de réduire les capacités assurantielles et donc conserve en interne une part supérieure du risque. Et comme il n'y a pas eu de sinistre sur l'exercice significatif, cela se traduit au global par une économie. Comme le disait Abderrahman à la Oufir, l'IRSA contribue à hauteur de 15 millions sur la période de neuf mois, et comme vous l'a rappelé Thomas de Richebourg, la cession des activités de collecte en Italie et au Maroc fait diminuer l'EBIDA courant de 10 millions par rapport à l'an dernier, mais l'amélioration de l'EBIDA des activités en France entraîne une progression de 7 millions. Le tout étant complété par un impact IFRS 16 qui est de 9 millions dans la division, plus quelques autres éléments font que l'EBIDA de l'activité service à l'environnement s'établit à hauteur de 142 millions. Je vais maintenant passer la parole à Boris de Richebourg qui va vous commenter les résultats de l'activité multiservices. Bonjour à toutes et à tous. Alors les cinq prochains slides qui vont suivre concernent le multiservice, dont je vais évoquer les différents chiffres et nos différentes activités et qu'est-ce qui s'est passé sur l'année. Alors pour commencer, un chiffre d'affaires cette année en 2020, donc à la clôture de 836 millions d'euros par rapport à 857 millions d'euros, soit une baisse d'activité de quasiment 2% sur l'année, un EBITDA en forte augmentation, mais on a expliqué une des raisons avec les nouvelles normes IFRS 16 qui ont boosté celui-ci et un résultat courant donc à 18 millions au lieu de 21 millions par rapport à l'année dernière, soit à peu près 15% en diminution. Vous avez sur la droite donc par activité entre le tertiaire, l'industrie, l'urbain et le sourcing garage intérim, aussi bien au niveau du chiffre d'affaires qu'on verra sur le slide d'après, qu'au niveau de l'EBITDA, sur qu'est-ce qu'il représente dans le multiservice. Donc au niveau du chiffre d'affaires et vous avez sur la droite par des couleurs différentes, le tertiaire sur du violet, le jaune sur de l'industrie, l'intérim sur le rose et l'urbain sur le rouge. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Une augmentation de chiffre d'affaires pour deux raisons sur la partie tertiaire, avec comme disait Abderrahman El-Aoufir, une activité qui a été acquise sur l'Espagne, donc qui nous a un peu boosté le chiffre d'affaires, ainsi que la propreté qui a bénéficié de l'effet COVID sur des travaux supplémentaires, malgré le fait que nous avons eu deux mois, quoi qu'il arrive, de fermeture quasi chez nos clients sur l'intégralité des métiers. Donc un tertiaire qui se maintient bien, des travaux additionnels sur les parties propreté, une croissance aussi assez dynamique que nous avons eu d'un point de vue commercial, une activité dans l'énergie aussi qui s'est plutôt bien tenue sur les derniers mois de l'année, indépendamment de grosses baisses que nous avons sur deux mois. Donc côté tertiaire, l'activité est plutôt sous contrôle et plutôt très dynamique commercialement, puisqu'on a quasi axé énormément de choses sur les activités qui fonctionnaient pour pallier ce qui fonctionnait moins. Je vais parler rapidement du pôle urbain, puisque c'est un petit pôle, avec des contrats qui ont fortement diminué, notamment sur l'éclairage public pendant nos deux mois d'arrêt, mais qui n'est pas très significatif au niveau du chiffre d'affaires. Donc je préfère passer rapidement à la partie si bien intérim que aéronautique, puisque les deux sont liés. Un intérim aéronautique chez nous, ainsi qu'une partie aéronautique. Donc là, un métier très malade, des très fortes diminutions depuis sur notre dernier semestre, puisque la production d'Airbus a chuté de plus de 40%. On a dû adapter nos effectifs cette année d'une manière assez drastique après le premier confinement et on a pris l'option de faire un APC pour beaucoup de raisons. L'APC a été fait pour préserver déjà d'une part l'emploi, pour préserver aussi nos ressources financières et pour préserver une habilité qu'on se doit d'avoir envers nos clients. Nous avons pris la meilleure option, alors qu'elle n'est pas parfaite, certes, à ce niveau-là, mais c'est aujourd'hui la meilleure option quand on croit en une activité qui va repartir. Donc aujourd'hui, on s'est calé sur une activité beaucoup plus faible, aussi bien au niveau de l'aéronautique que de l'intérim qui est toujours en train de se faire, de manière à diminuer nos activités drastiquement par rapport à la production d'Airbus. Alors, des gros ajustements en France avec un APC, des gros ajustements qui ont été faits avec un PSE sur l'Espagne, des diminutions aux États-Unis, des fermetures au Canada et des diminutions aussi en Chine sur un métier très malade aujourd'hui. Mais malgré tout, les mesures qui ont été prises sur l'exercice dernier, vous avez vu les restructurations qui sont passées, fait qu'aujourd'hui, on s'est recalé sur des activités certes beaucoup plus basses, mais qui devraient plus perdre d'argent normalement. Et on s'est calé sur une activité d'attente, mais d'attente en attendant une reprise puisqu'on bénéficie encore de l'intégralité de nos collaborateurs qui sont là pour pouvoir repartir. Donc, les activités difficiles ont été pour nous toutes les activités aéronautiques. On a eu aussi d'autres activités du fait des baisses chez nos clients comme dans l'événementiel, le retail et tout ce qui est lié au culturel, avec des gros arrêts mais qui sont moins significatifs, mais pas liés encore une fois par un métier dans le tertiaire qui a été très boosté par l'activité aussi bien commerciale que chez nos clients malgré les arrêts qu'on a eus. plutôt des bonnes nouvelles sur l'activité multiservice et la force de ces métiers qui sont cette diversification qui globalement certains métiers vont en compenser d'autres et on n'a jamais les mêmes tous les ans mais qui fait que le multiservice est très résilient année après année ou un métier en compense un autre qui marche moins bien. Je pense que le slide d'après va parler de nos résultats, donc la même chose comme on se disait sur notre EBITDA, donc boosté par l'impact IFRS 16 avec une répartition vous voyez sur le tertiaire qui contribue largement aujourd'hui puisque c'est là où se fait le résultat et on voit par rapport à l'année dernière donc une grosse partie. La partie aéronautique qui a été divisée par, enfin industrie qui a été divisée par plus de deux aujourd'hui avec une très grosse restructuration qui est passée. L'intérim pareil avec un métier dans l'intérim aéronautique de la même manière qui est passée où on est en pleine restructuration. Donc c'est nos deux métiers qui aujourd'hui ont été en difficulté et le seront moins l'année dernière puisqu'on s'est calé maintenant aussi bien avec nos clients que nos collaborateurs pour avoir une activité qui soit tout juste à l'équilibre. Voilà pour les activités services, alors je me tiens bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur quel que soit le pôle d'activité. Merci. Un court mot sur le secteur holding. Bon, il y a juste eu un peu plus de frais qui ont été conservés dans ce secteur par rapport à l'exercice précédent qui n'ont pas été réalloués aux filiales opérationnelles. Nous allons maintenant passer au bilan. Donc si vous regardez le bilan et en particulier la colonne variation, vous voyez l'impact de l'acquisition de l'IRSA principalement avec le post-actif non courant qui augmente fortement et en contrepartie d'une augmentation de l'endettement puisque c'est par l'endettement qu'a été financée cette acquisition. Si on regarde l'évolution entre les ratios de dette capitaux propres, donc nous avons un ratio de gearing qui est à 0,65 qui reste tout à fait soutenable. Le slide suivant détaille l'évolution de l'endettement. Donc nous avions une dette à l'ouverture de 185 millions. Nous avons réalisé un EBIT d'accourant de 181 millions. Des investissements nets des cessions de 97 millions. C'est 101 millions d'investissements et 4 millions de cessions. Ce qui représente un ratio de réinvestissement de 56%. On y reviendra tout à l'heure. Des frais financiers de 12 millions. 28 millions d'impôts sur les sociétés. Une ressource de BFR de 27 millions. Donc là, on s'en s'opposait par rapport au compte semestriel. Ce qui s'était passé au compte semestriel, c'est que nous avions manqué de ressources fournisseurs puisque comme nous n'avions quasiment pas travaillé pendant la deuxième quinzaine de mars, nous manquions de ressources fournisseurs et qui s'est reconstituée dès que l'activité est repartie. Et puis, par ailleurs, comme l'expliquable Aramane à la offire, l'IRSA a terminé son déstockage, ce qui a également contribué à la baisse du besoin en fonds de roulement. Donc, tous ces postes amènent à un désendettement opérationnel, on va dire, d'une soixantaine de millions. Ensuite, nous avons payé un dividende de 18 millions. Nous avons réalisé de la croissance externe pour 192 millions et l'essentiel, quasiment, pas la totalité mais presque, c'est l'opération l'IRSA. Et le reste des postes, c'est les éléments liés à la norme IFRS 16. Alors, je reviens un instant sur les investissements avant de passer la parole à Dherman El-Aufir qui détaillera plus particulièrement un des investissements réalisés sur l'exercice. Nous avions eu au cours des exercices précédents une croissance des investissements et une croissance du taux d'investissement rapporté à l'EBITDA. Plusieurs raisons à cela. Nous avions réalisé au cours des exercices précédents des investissements qu'on peut qualifier d'exceptionnels comme deux gros chantiers. Le chantier de Bassins que certains d'entre vous ont vu qui avaient contribué sur deux ou trois ans à hauteur de 42 millions aux investissements et quasiment entièrement sur l'exercice précédent 15 millions sur un nouveau chantier à Avrier. Cette année, nous avons également des investissements qu'on peut qualifier d'un peu exceptionnels comme l'acquisition de deux terrains en région parisienne pour 14 millions en début d'exercice. À ce jour, on n'a pas du tout d'investissement de ce type prévu pour l'exercice en cours et un investissement de 9,9 millions et demi pour une ligne de grenaillage de cuivre dont Abderrahman Alofir va vous parler. Également, en cours des exercices précédents, nous avions accéléré le rythme de renouvellement de nos pelles et de nos camions. Alors, on peut le voir soit comme ayant pris de l'avance, soit comme ayant comblé du retard. Moi, je le verrais plutôt comme ayant pris de l'avance puisque le matériel qu'on avait fonctionnait parfaitement. Mais comme nous avons pris l'habitude quand même de dépenser en fonction de notre EBITDA courant et que l'EBITDA des années précédentes était un peu plus élevé, nous avions accéléré le rythme de renouvellement de ce matériel. Maintenant, nous avons un matériel neuf sur beaucoup de sites et les postes de dépense sur cette année seront plus faibles. et on considère qu'un ratio de réinvestissement d'à peu près 50% de l'EBITDA est quelque chose de tout à fait soutenable sur le long terme. Voilà, je passe la parole à Béramane El-Aoufir qui va vous commenter un investissement principal que nous avons réalisé cette année. D'accord. Ok, donc je voulais dire qu'à côté de la croissance externe, on essaye de créer des métiers ou des activités qui nous permettent de garder la valeur ajoutée à l'intérieur du groupe. Donc, cet exemple, c'est le broyage des câbles de cuivre. Donc, tout le monde en a, c'est des câbles électriques, c'est des câbles téléphoniques, donc où il y a du plastique. Et jusqu'à il y a deux ans, ces câbles partaient en Chine parce que le traitement était beaucoup plus compétitif qu'en Europe et depuis l'interdiction de ces exportations, le groupe a décidé de monter une ligne. Donc, on a monté une ligne qui, je veux dire, à la pointe de la technologie. Le coût de l'investissement, c'est à Châlons-sur-Saône, donc c'est au nord, 120 km, 130 km au nord de Lyon. C'est un site qui était déjà propriété du groupe où il y avait un broyeur VHU, mais que nous avions arrêté. Et là, on l'a reconditionné le site. C'est une capacité des 8 000 tonnes par an, donc 1 500 tonnes par mois. Nous avons commencé, nous avons mis en route, malheureusement, pendant le confinement. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Et on peut dire que la mise en route réelle, c'est à partir du mois de juin. Ce qu'on peut dire, c'est que dès le mois de juin, dès le premier mois, nous avons réalisé des résultats positifs et ça nous a permis de garder cette valeur ajoutée au sein du groupe. Et chaque jour qui passe, aussi, on apprend parce que c'est la première fois où on exerce cette activité. Donc, chaque jour qui passe, les choses s'améliorent et tout ça. Puis après, on verra par la suite est-ce que c'est quelque chose qu'on doit étendre, par exemple à l'Espagne ou non, on verra en fonction du marché. Mais il n'y a pas que cet investissement-là. Nous travaillons beaucoup sur les métaux qui sont issus de broyage et on essaye, là, on vient de mettre en route une ligne à Poitiers hier pour le traitement de ce qu'on appelle les refus d'induction. Donc, là aussi, c'est une ligne très moderne qui bénéficie des dernières technologies pour pouvoir garder le maximum, si vous voulez, de valeur ajoutée au sein du groupe. Nous avons d'autres projets, on travaille aussi sur les induits qui viennent du broyeur, ce sont des cuivres ferrés, il y a 20% près de cuivre. Et normalement, nous devons mettre au mois de décembre en route une ligne pour ce traitement-là pour séparer le cuivre de la ferraille et le vendre en tant que tel. et puis, on travaille sur un autre projet aussi de broyage d'aluminium. C'est ce qu'on appelle les AGML. Donc, là aussi, broyage, table RX pour séparer tout ce qui est métal lourd de l'aluminium. Et normalement, là aussi, avec des marges de progrès qui sont très importantes et des marges commerciales qui sont bien. On a juste un problème de commercialisation. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas suffisamment de demandes et on est en train de regarder si à l'international, en Asie, il y a possibilité de voir, d'envoyer des containers et donc, à partir de où la commercialisation sera possible, on va lancer des investissements. Aussi, nous avons l'intention de peut-être de faire croître la production de lingots de plomb, une activité qui a été toujours très rentable au sein de l'IRSA. Malheureusement, les premiers mois après l'acquisition avec la pandémie, l'industrie automobile était arrêtée, ils étaient négatifs, mais dès le mois de juin ou juillet, je ne me rappelle plus exactement, cette activité est devenue rentable, profitable et bien profitable et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder et puis aussi, le traitement des gènes froides, les réfrigérateurs que beaucoup d'entre vous ont visité à Bordeaux, quelque chose qui marche bien et qui est très rentable. D'abord, premièrement, d'installer une ligne de plus grande capacité à Madrid parce que celle que nous avons aujourd'hui, elle est limitée en capacité et aussi, peut-être, cette ligne, la reconditionner et de la mettre dans une autre ville. On a pensé à Séville, en Indélusie, pour la mettre et donc, voilà, d'essayer de garder la valeur ajoutée dans le groupe. Alors, vous voyez, donc, on travaille sur deux plans, à la fois des améliorations internes, on profite de notre réseau parce que pratiquement, on n'a pas besoin de faire de business plan pour une activité, pour un investissement parce que nous sommes à la tête d'un réseau et on a déjà le potentiel, on a déjà la marchandise et on travaille aussi sur des, comment ça s'appelle, de la croissance externe. Alors, la croissance externe, pas pour faire que de la croissance externe, une croissance externe qui a un sens, qui a, voilà, où il y a des synergies, où il y a, où on va apprendre, je veux dire, des exutoires, des débouchés pour le marché, tout ça. Donc, et puis après aussi, accompagner nos clients. Donc, voilà, deux axes de développement, un interne et un externe. Alors, un point sur les finances du groupe, sur les lignes de crédit. Vous avez un tableau en quatre piliers. À gauche, ce sont les lignes que nous consentent les différents établissements de crédit, plus la dette IFRS 16. Je tiens à rappeler que nous avons postérieurement l'acquisition de l'IRSA signé un nouveau crédit syndiqué le 19 mars 2020, un des premiers contrats signés de manière électronique en plein confinement et donc, dont nous avons bénéficié le 31 mars et qui a amené une bonne liquidité au groupe, ce qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, nous avions, nous avons relativement bien traversé cette période. Vous constatez que nous avons 353 millions de trésorerie au 30 septembre. Bien sûr, c'est des montants qui sont fluctuants. C'est une photo à un moment donné. Notre endettement est de 341 millions et donc, nous avons sur la colonne de droite une marge de liquidité qui est tout à fait satisfaisante. Un petit commentaire sur la facturage, compte tenu des baisses de prix par rapport à l'an passé et puis également d'une activité qui était, on va dire, en croissance qui était en train de retrouver son plein niveau d'activité. Nous avons un peu moins de déconsolidation de la facturage au 30 septembre. Également, il y a des agréments d'assurance crédit qui ont un petit peu baissé. Donc, ça explique également ce moindre recours à la facturage. Sur le slide suivant, vous voyez que nous n'avons pas de grosses échéances à court terme. Donc, ça, c'est un edging sur six ans. Voilà, on a prolongé dans un accord de principe de notre facteur et des participants au contrat d'affecturage pour prolonger d'un an la ligne existante. Voilà, donc rien, pas de grosses échéances à court terme. Nous allons maintenant passer aux perspectives. Tout d'abord, vous dire que le confinement numéro 2 en France a eu un impact très limité sur les activités du groupe. Rien à voir avec le premier. Le fait que les écoles soient restées ouvertes a permis aux activités économiques de se maintenir. Voilà, sur la base de nos deux premiers mois d'activité en octobre et en novembre, et comme Abderrahman et Laufir vous l'a dit, elles sont nettement meilleures que l'an passé. On escompte à ce jour une amélioration de l'EBITDA courant d'environ 15 à 20 % par rapport à l'EBITDA publié de 180,9 millions d'euros, ce qui devrait se traduire par une amélioration de l'EBIT courant d'environ 30 à 45 % par rapport à l'exercice qu'on vient de clôturer et nous pensons que les investissements que nous comptabiliserons, les investissements corporels que nous comptabiliserons au cours de l'exercice en cours n'excèderont pas et même seront en deçà de 50 % de l'EBITDA courant. Les hypothèses qui sous-tendent cette prévision, alors je voudrais dire que c'est la première fois que nous faisons des prévisions chiffrées, nous ne le faisions pas avant, bon, je pense que compte tenu de l'équilibre maintenant des métiers dans le groupe, de la diversité des activités, on est en mesure de faire cette prévision et les hypothèses qui la sous-tendent sont bien sûr qu'il n'y ait pas d'aggravation de la situation sanitaire, qu'il n'y ait pas de crise géopolitique majeure et qu'il n'y ait pas d'entrave aux flux commerciaux des matières premières. Si nous sommes confiants à court terme, nous sommes également confiants à long terme dans la raison d'être de nos différents métiers qui tous à leur échelle soit permettent de rassurer le travail en entreprise quand il y a des crises sanitaires telles que ça a été le cas pour la propreté cette année, soit sont des services essentiels aux collectivités, des services essentiels comme les services aux collectivités ou soit pour le recyclage contribuent à lutter contre le réchauffement climatique puisque vous savez que la production d'acier contribue à 5% des émissions de CO2 au niveau mondial et que l'essentiel de ces émissions est causé par les hauts fourneaux. Nous, nous servons un peu les hauts fourneaux et de manière croissante d'ailleurs puisqu'ils souhaitent eux-mêmes réduire leur empreinte carbone et que mettre davantage de ferraille dans les convertisseurs peut y contribuer mais la filière électrique est nettement moins émettrice de CO2 on le verra sur la page suivante elle consomme beaucoup moins de ressources elle émet moins de CO2 elle consomme moins d'énergie elle est constituée d'emplois non délocalisables et les investissements en général comme les usines sont de taille un peu plus petite ou significativement plus petite que les usines de métal primaire les investissements sont plus faibles. On va conclure sur la page suivante avec quelques chiffres avant d'en prendre vos questions sur les taux d'économie en matière de CO2 ou d'énergie pour les différents métaux le plus frappant étant l'aluminium pour lesquels les économies d'énergie sont de 95% par rapport à la production de métal primaire et les émissions de CO2 de 92% et si on prend l'acier qui est le métal qui est quand même le plus produit les émissions de CO2 sont inférieures de 58% avec la filière secondaire et de 74% en matière d'économie d'énergie. Voilà, donc vous avez maintenant un petit onglet avec des points d'interrogation et si vous pouvez poser des questions en espérant que tout ça fonctionne nous allons prendre vos questions. En attendant que vos questions arrivent on peut vous dire que les prochaines dates dans le calendrier du groupe sont les suivantes 10 février l'Assemblée générale des actionnaires du groupe 20 mai 2021 la publication des résultats semestriels et 7 décembre 2021 la publication des résultats annuels. Merci. Alors je ne vois pas de questions arriver pour l'instant peut-être que je suis juste un peu Est-ce que les questions Pierre se font par écrit ou Oui, elles se font par écrit dans le Ah, personne ne peut poser oralement une question. D'accord. Il y a une première question. Alors, quelle hypothèse d'évolution des volumes de métaux retenez-vous pour 2020-2021 ? On pense facilement à 10% par rapport alors par rapport à je dirais à une année normale si on prend l'année dernière et on rajoute deux mois on dirait 10% de plus mais il faut bien sûr rajouter les deux mois de confinement que nous avons été arrêtés une dizaine de pourcents. Alors, deux autres questions pour Abderrahman Alaoufir. Nos prévisions en matière de ramp-up pour l'IRSA donc de progression pour l'IRSA en termes de chiffre d'affaires et de marge et des questions également sur le plomb avec nos ambitions en volume et savoir si nous envisageons d'augmenter les capacités du site espagnol d'en créer un nouveau ou d'en acquérir un en France ou en Espagne. Alors, donc, je commence par le plan. Donc, aujourd'hui, l'Espagne, on est situé dans une zone rurale et bien sûr toutes les conditions de sécurité et d'hygiène sont respectées et on pense qu'il y a déjà tout ce qu'il faut là-bas et on peut facilement, je dirais, agrandir l'usine. Nous avons du terrain, nous avons l'autorisation déjà d'exploiter. L'investissement, c'est un investissement qui se monte à 5 millions et qui nous permet de doubler la capacité. Ce qui nous a freinés, c'est le confinement en fait et puis sincèrement, pendant le confinement, on croyait que c'était la fin du monde parce qu'il n'y avait personne dans la rue et ça nous a fait peur. En fait, par la suite, nous avons appris que les batteries se vendaient à 60% pour le renouvellement des batteries dans les voitures anciennes et 40% pour les voitures neuves. Donc, quelle que soit la situation du secteur automobile, même si, par exemple, les ventes de voitures baissent, il y a une bonne partie des batteries qui se vendent pour renouveler les batteries des voitures anciennes. Et donc, tout milite pour que l'agrandissement, le doublement de la capacité se fasse en Espagne parce que c'est moins cher, 5 millions d'euros. On a toutes les autorisations. Les autorisations, on a mis 4 ans pour les avoir. Quand je dis nous, c'est nos prédécesseurs, mais 4 ans pour les avoir. J'ai perdu le fil de la première question, Pierre. Alors, il y avait une question sur les hypothèses de progression en Espagne en termes de chiffre d'affaires et de marge. Alors là aussi, parce qu'on table sur un niveau de prix plus élevé et aussi plus de travail, je pense que les 10 %, c'est un objectif tout à fait réalisable pour le tonnage. Alors, bien sûr, en éliminant les deux mois, mais si on prend le tonnage moyen sur 10 mois et on multiplie par 1,10, je pense que c'est quelque chose qui pourrait parfaitement se réaliser. Sachant, comme on l'a dit la dernière fois, l'IRSA n'était pas au même niveau de rentabilité que le groupe de Richbourg et aujourd'hui, les choses s'améliorent, d'accord, on va le voir en termes de taux d'ébitda, mais on n'est pas encore, il y a encore du chemin à parcourir et on est confiant pour y arriver. Alors, toujours une question technique, quelle quantité d'output de cuivre peut-on attendre sur le broyeur de cuivre ? Alors, normalement, les câbles de cuivre, en moyenne, il y a 40% de rendement, il y a des câbles à 70%, mais en moyenne, les plus courants, c'est 40%, donc si on multiplie 18 000 tonnes notre capacité de production par 40%, on serait quelque chose comme 8 000 tonnes de cuivre, de grenailles de cuivre, d'accord ? Alors, les grenailles de cuivre, c'est comme du riz, sauf que c'est du cuivre, d'accord ? C'est très propre, il n'y a pas de pollution, il y a quoi que... il y a quoi que... il y a... tout se passe bien, et même la Chine qui a interdit l'importation des déchets solides, donc aujourd'hui, importe ce produit-là parce qu'on l'a sorti de statut de déchet et aujourd'hui, c'est une matière première. Alors, je vais prendre la question suivante qui est quelle est la croissance embarquée pour le chiffre d'affaires 2021 avec tous vos contrats signés et la croissance externe réalisée en 2020 ? Alors, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre globalement, il faut entrer métier par métier puisque dans le recyclage, comme vous le savez, on n'a pas de contrat à long terme, donc on ne peut pas parler de croissance embarquée si ce n'est qu'on sait qu'on aura 12 mois de chiffre d'affaires de l'IRSA alors qu'on n'en a eu que 9 et que l'IRSA a contribué à hauteur de 269 millions au chiffre d'affaires cette année, donc la réponse qu'on pourrait vous faire, ce serait de faire 12 ou 9ème de ce chiffre-là et vraisemblablement un peu plus puisque nous aurons sûrement des niveaux de prix un peu plus élevés sur l'année à venir que l'année passée. Là où on peut parler de croissance embarquée, c'est pour le service aux collectivités où effectivement nous avons signé des nouveaux contrats qui doivent représenter au global un bon 10% je pense en chiffre d'affaires annuel de l'activité qu'on a connue sur l'exercice, donc une quinzaine de millions sur les 145 un minimum et dans le multiservice, alors là, c'est beaucoup plus compliqué de vous répondre puisque nous avons là aussi une variété de métiers, le travail temporaire, il n'y a pas de croissance embarquée puisque c'est du spot, la propreté, il y a de la croissance embarquée en Espagne puisque comme l'a dit Boris de Richebourg, il y a au moins une vingtaine de millions de développement commercial depuis l'acquisition de la filiale Cilnet, il y aura sûrement une variation légèrement positive en France des travaux récurrents, comment évolueront les travaux exceptionnels, c'est difficile à dire, par contre, il y a de la croissance embarquée négative dans l'activité aéronautique puisqu'on a eu la baisse de chiffre d'affaires elle n'est intervenue que quasiment qu'au second semestre. Voilà, donc c'est difficile de vous donner un taux global pour répondre à cette question. Alors, une question à nouveau sur le recyclage, pensez-vous pouvoir redresser les marges de l'IRSA 5% actuellement au niveau du groupe et à quelle échéance ? Avant de passer la parole à Abderrahman à Laoufir sur le potentiel jusqu'où on peut aller, je dirais juste qu'on a déjà en neuf mois augmenté d'un point, enfin d'un point de base puisque lorsque nous avons acquis l'IRSA on était à 4% et nous sommes passés déjà à 5% au bout de neuf mois. Maintenant, jusqu'où nous pouvons aller, je passe la parole à Abderrahman à Laoufir. Donc, aujourd'hui on travaille sur l'amélioration bien sûr des marges et sur la rationalisation des flux. Nous avons eu des choses qui étaient en notre défaveur et des choses qui étaient en notre faveur. On pense que, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Dans la région de Madrid, il y a une usine sidérurgique, un four électrique. Le prix de transport, on avait 5 euros pour vider. La région de Madrid, c'est une région où nous sommes très présents, nous sommes le numéro un de loin. C'est une usine qui appartenait à un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement a vendu à une famille industrielle espagnole et aujourd'hui ils ne savent pas s'ils vont continuer ou pas continuer. Donc, pendant 6 mois ou 7 mois, nous avons été obligés de détourner ces flux vers des usines qui sont plus lointaines et donc bien sûr avec plus de transport au lieu de 4 ou 5 euros on est passé à 20, 22 ou 25 euros. Donc, ce qui a un impact. Donc, il y a des choses, j'ai parlé aussi de comment il s'appelle du plan qu'avec le confinement, la baisse du cours du plan, on a eu une chute quand même libre de 2000 euros jusqu'à 1480 euros. Donc, c'était un impact important. nous pensons qu'il y a encore la possibilité d'améliorer les marges unitaires et d'arriver au point au niveau du groupe. Une question, quel serait l'impact de la baisse des impôts de production ? Alors, déjà, il faut vérifier comment tout ça se traduit dans la loi de finance. Si ça se traduit tel qu'on l'avait compris dans le plan de relance quand ça a été annoncé début septembre, ce sera un montant assez significatif pour le groupe supérieur aux alentours de 10 millions on va dire entre la taxe foncière et la CFE. Voilà. Mais pour l'instant, on attend de voir comment tout ça se traduit dans la loi de finance. reste-t-il des questions ? Je voulais rajouter juste un point même s'il n'y a pas de questions. Juste après le COVID, que ce soit dans le multiservices ou dans l'environnement, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, nous avons entrepris un plan de restructuration pour baisser notre seuil de rentabilité. Ces restructurations sont presque partout terminées. Donc normalement, nous devons affronter l'exercice en cours avec un seuil de rentabilité beaucoup plus faible et si la chose continue comme elle se sent, on va améliorer nos résultats. Si ça s'améliore, ils seront encore meilleurs nos résultats. Donc voilà, c'est un point important. Et c'est d'où les frais de restructuration que vous avez vus dans les ajustements exceptionnels que Pierre Candelier a apportés dans son tableau de résultats. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de questions complémentaires. Donc il nous reste à vous remercier pour votre attention et puis nous espérons que la prochaine fois nous pourrons nous réunir physiquement et voilà, il nous reste également à vous souhaiter, puisque ça va quand même arriver, on n'aura pas forcément l'occasion d'avoir de nouveaux échanges d'ici là, de passer quand même des fêtes de fin d'année aussi sereines que possible dans le contexte que nous connaissons et également, on peut tous se souhaiter que l'année 2021 soit différente de l'année 2020. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada